En titre de contribution, enfoncer deux clous que le Président Makissa l'a plantés tout à l'heure à propos de la mauvaise perception du risque dans la région africaine et du refus d'appréciation de la bonne dette par les institutions. Je vais m'expliquer. En ce qui concerne la mauvaise perception du risque, nous sommes malheureusement tributaires dans les emprunts que nous faisons sur le marché de la perception même des institutions de référence. Je voudrais m'adresser un peu à l'adresse du Fonds monétaire international pour lui dire que nous faisons de l'exhortation pour une bonne perception du risque en Afrique, mais les institutions multilatérales ne nous aident pas dans ce domaine et font seulement des discours. Je vais donner un malheureux exemple, c'est celui de l'OCDE qui, sur une échelle de 0 à 7 dans la présentation du risque, classe la plupart des pays de la sous-régeuse africaine en degré 6, je crois. Il n'y a que tout récemment, en octobre, que le Sénégal a été un peu mieux classé et est passé à 5. Mais le Sénégal est un pays qui connaît une stabilité politique depuis les indépendances, qui honne ses engagements, et moi je ne vois pas pourquoi, s'il faut réclasser les gens dans ce dernier temps, le Sénégal serait maintenu à 5. Le Bénin est à 6. Le Bénin, je crois, le Togo, la Côte d'Ivoire sont à 6 sur l'échelle du risque par l'OCDE. Et cela engendre automatiquement une fixation de la prime de risque de 12 points. Alors, moi je suis allé, le Bénin est allé sur le marché financier il n'y a pas longtemps, un eurobond, nous avons fait quelque chose que nous avons trouvé extraordinaire, nous sommes sortis à environ 5%, mais théoriquement, aujourd'hui, nous devrions être capables d'emprunter à 1%. Si cette caricature que le marché a, et qui est renforcée par des institutions aussi importantes, si ce n'était pas le cas, la France va sur le marché aux environs de 1%, nous pourrions être aussi à 2 ou à 3, mais pas à 5, pas à 6, pas à 7%. Aujourd'hui, le taux de loyer de l'argent, le taux de l'argent sur le marché bancaire est négatif. L'argent est disponible en excès. Et nous sommes théoriquement en mesure de mobiliser l'argent à sa valeur réelle de loyer, s'il n'y avait pas une mauvaise perception du risque. Deuxièmement, cette perception engendre également un autre fait, c'est qu'on ne peut pas emprunter à long terme. Aujourd'hui, le maximum qu'on peut obtenir, c'est 10-12 ans, avec peut-être 3 ans de construction, et dans les meilleurs des cas, nous sortons à 15 ans. Comment vous voulez financer une centrale hydroélectrique ? Avec un emprunt à 15 ans maximum. Vous ne pouvez pas financer les infrastructures de transport, de distribution d'énergie, avec un crédit à 6 ou 7% à 15 ans. Le kilowattheure qui sera produit sera incompatible avec les exigences de compétitivité qu'exigent les industries. Vous voulez développer l'industrie en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Niger, vous allez avoir un taux d'électricité qui est deux fois celui qu'on a en Chine. Trois fois, mais pas deux fois, trois fois le taux du kilowattheure en Asie. Et ça, une bonne partie, sinon l'essentiel de ce travail est lié à cette mauvaise perception qui fait qu'on ne peut pas avoir de crédit long, les taux sont élevés, et les investisseurs privés, quand ils viennent investir dans nos régions, demandent un rendement de 40%, 30%, alors que dans le monde, aujourd'hui, les rendements de l'argent en investissement sont de 8%. Quand on a 10% dans le monde, c'est le jackpot. En Afrique, on demande d'avoir 30%, 40% de rendement. Ce sont autant d'éléments qui font que nous avons du mal à nous endetter, alors que l'argent existe et la dette est devenue le seul moyen, le principal moyen de financer le développement parce que l'aide de développement n'existe plus. Tout à l'heure, le Président Ouattara a parlé des crédits concessionnels. Mais le marché privé, aujourd'hui, est capable de faire du crédit concessionnel. Puisque nous pouvons avoir du crédit à 1%, nous pouvons avoir du crédit à 30 ans. Il n'y a que la partie don qui n'existe pas dans le crédit privé. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons le malheur de nous réveiller trop tard dans un monde où la plupart des pays ont fini de construire les infrastructures de survie, l'eau, l'électricité ne sont plus des questions qu'on se pose en Europe. Aujourd'hui, nous, boire de l'eau est quelque chose qui paraît mystérieux, sinon, pas mystérieux, mais paraît magique, pour que toute notre population ait de l'eau potable. Ce genre d'investissement que les autres ont eu à réaliser depuis le temps passé, où le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui confrontés à cela. Mais nous avons un autre avantage. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'argent existe en abondance et en excès. Il faudrait que les institutions de référence, notamment, n'aggravent pas la mauvaise perception du risque d'investissement de la sous-région, tout au moins. Sinon, l'idéal serait qu'elles soient capables d'inventer de nouveaux instruments pour accompagner les besoins de financement auxquels nous sommes confrontés. Il y a également un autre aspect que je voudrais aborder rapidement, ce sont les critères de convergence. Aujourd'hui, nous avons adopté cela aussi au sein de l'UMOA, qu'il ne faut pas que le déficit public dépasse 3% du PIB, il ne faut pas que la dette cumulée dépasse 70% du total du PIB, mais en réalité, ces critères ne peuvent pas nous permettre de nous développer, ce n'est pas possible. Moi, j'ai noté avec étonnement les propos du président Macron sur ce critère qui fait partie de la part de convergence, qui dit que 3% du déficit est dépassé. Si la France estime que limiter ce grand pays à 3% du déficit par rapport au PIB est quelque chose qui n'est pas conforme, qui ne facilite pas le maintien du développement de la France, comment un tel taux de déficit peut nous permettre de nous développer, nous qui avons tout à construire. Donc, je voudrais prier le président Ouattara, qui est le président de l'UMOA, que les réflexions s'engagent au sein de notre institution, pour réviser même 5 états différents, et avoir la bénédiction du FMI, la bénédiction de la Banque mondiale, pour que nous puissions aborder ces choses-là. Nous pouvons, mes chers amis, avoir un déficit public supérieur à 3% et avoir de la dette soutenable. Le président Maquistain a parlé tout à l'heure de l'investissement possible en equity, en capital, pour une exploitation gazière ou pétrolière, et a dit qu'il faut beaucoup d'argent pour être au capital, pour ne pas se contenter que de la portion congrue des royalties. Mais, si vous n'avez pas du cash pour aller prendre des investissements en capital, vous pouvez aller en prendre de l'argent pour un rendement de 20-30 points et payer 4% du taux de dette. Et vous gagnez de l'argent, mais cette dette-là peut être remboursée, cette dette est soutenable. Mais une telle dette, bien que soutenable, vous ne pouvez pas l'obtenir aujourd'hui parce que vous allez faire déraper le critère de convergence de 70% de votre PIB. Et aujourd'hui, moi j'ai constaté malheureusement, ces dernières années, où nous avons beaucoup d'expérience pour le FMI, que le FMI refuse d'apprécier, d'examiner la qualité de la dette, c'est-à-dire la qualité de l'investissement que la dette veut financer. Parce qu'on peut faire un investissement qui est tellement rentable que ça génère de la richesse des revenus sur le long terme. Alors, quand vous voulez mobiliser une telle dette, et que ça génère un dérapage de critères de convergence, le FMI me dit non, moi je ne sais pas apprécier une qualité de dette. Je ne sais pas voir si une dette permet de gagner de l'argent sur 10, 20, 30, 40 ans et quel niveau de ressources ça peut engendrer. Ça c'est l'affaire de la Banque mondiale. Vous avez la Banque mondiale ? Elle vous dit, moi mon rôle n'est pas d'apprécier la soutenabilité de la dette. Je ne sais pas, c'est pas de mon rôle. Du coup, nous sommes dans l'impasse. Celui qui a le pouvoir d'apprécier la soutenabilité de la dette, sa viabilité dit, ce genre de calcul de qualité, je ne sais pas le faire, ce n'est pas dans mon rôle. Celui qui sait le faire dit, ce n'est pas mon rôle d'analyser la dette. Alors, nous sommes dans l'impasse, donc on nous empêche. Même quand l'opportunité de financer un projet viable, intéressant, créateur de richesses, existe, nous sommes bloqués, on ne peut pas avoir, sauf à faire parfois un peu... ... ... ... ... ... ... Et aller chercher parce que nous sommes certains que cette dette-là, nous sommes capables d'honorer nos engagements parce qu'elle peut produire de la richesse et du développement. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, exigent de nous tous, notamment des institutions, qu'il y ait une réforme de la réflexion et de modèles d'analyse, non seulement de la viabilité de la dette, de la soutenabilité, mais également des critères de convergence. Je voudrais, prenant tout le monde à témoin, prier les institutions comme l'EFEBI, comme le CEDE, à évoluer un peu, donc, dans l'analyse de ces critères-là et nous permettre d'aller sur le marché privé pour nous développer. Merci. Applaudissements Merci. Merci beaucoup. Voilà, le président Patrice Talon se prononçait à l'instant sur la soutenabilité de la dette. Merci.